Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment tester vos barrettes de RAM. Alors sans plus attendre, c'est parti ! Si votre PC n'arrive pas à démarrer, ou si tout se fige à l'écran et que vous avez des blue screen, ou que les LED sur votre carte mère vous indiquent « Erreur RAM », alors il va falloir tester tout cela. Nous allons le faire étape par étape pour vérifier si les barrettes de RAM ou les slots de votre carte mère peuvent être en cause. Alors dans cette vidéo, il y aura deux étapes pour vérifier d'où peut venir le souci. Bien sûr, le test de base en priorité. Et par la suite, le test le plus avancé, si celui de base ne permet pas de déterminer l'origine du problème. Voilà. Alors pour l'étape 1, c'est parti ! Nous allons commencer par tester physiquement chaque barrette de RAM sur chaque slot, comme indiqué par les flèches. Enlevez bien sûr toutes vos barrettes de RAM qui se trouvent en place sur votre carte mère, sauf une seule, que vous clipserez bien sûr, sur le slot 1. Bien sûr, quand vous faites ce test, vous prenez de quoi noter le résultat. Et bon, après vous essayez de démarrer votre PC avec ce setup et notez si ça fonctionne ou pas. Quel que soit le résultat, vous éteignez votre PC et passez sur le deuxième slot et refaites le test. Pareil que sur le premier slot, vous faites une barrette de RAM sur le premier slot. Vous reprenez cette barrette de RAM, vous allez sur le deuxième slot, vous démarrez votre PC. Vous prenez votre barrette de RAM, vous allez sur le troisième slot, vous redémarrez votre PC. Et ainsi de suite, du coup au quatrième slot. Et après, une fois que vous avez fini ceci, vous changez de RAM et vous refaites le même procédé. De la 1 jusqu'à la 4. Alors là, quand toutes vos barrettes de RAM auront fait tous les ports, nous passerons à l'analyse suivante. A partir de ce point, nous aurons 4 scénarios possibles. Alors, si tout fonctionne, sauf une barrette de RAM, bien sûr. Quel que soit le port où vous l'avez clipsé, c'est bien sûr la barrette de RAM qui sera défectueuse. Dans ce cas-là, direction le service après-vente, si bien sûr elle est encore garantie. Ou sinon, il faudra en racheter une autre. Alors, si toutes vos barrettes de RAM fonctionnent, sauf sur un seul slot, vous saurez que c'est ce slot qui est en cause, voire défectueuse. Il faudra effectuer bien sûr la deuxième étape, c'est-à-dire le clear CMOS ou la mise à jour, bien sûr, de votre carte mère. Ça peut potentiellement, avec beaucoup de chance, régler le souci. Enfin, la dernière chose, et pas la moindre, bien sûr, c'est que tout se soit très bien passé. Quelles que soient les barrettes de RAM et quelles que soient les slots, alors vous aurez réglé le problème. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager le plus possible sur les réseaux sociaux. Et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501